Maintenant, s'il n'y a pas d'avancée significative dans les négociations, les employés de la SAQ vont être en grève demain et jeudi. Avec nous pour en parler, Yann Langlais-Plante, il est directeur adjoint aux communications externes à la SAQ. Bonjour. Bonjour à vous. Quels sont les échos que vous avez? Est-ce que cette grève pourrait être évitée ou vraiment on y aura droit? Écoutez, ça serait aux syndicats de répondre. C'est leur stratégie. Nous, on a des informations comme quoi il y aurait un potentiel risque de grève mercredi et jeudi. Donc, nos équipes sont à l'oeuvre. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a des avancées aux tables? Ah, écoutez, non, ça là-dessus, pardonnez-moi, j'avais mal entendu votre question. Non, en fait, je n'ai pas d'écho de ce qui se passe aujourd'hui. Je sais que les équipes sont à négocier aujourd'hui en séance de négociation. Il l'était hier aussi. Jusqu'à maintenant, le climat était très bon. Et donc, on espère qu'il y aura des avancées satisfaisantes aujourd'hui des deux côtés. Donc, on parle de possibilités à ce moment-ci de grève demain et jeudi. Est-ce que ce sont deux journées, est-ce que j'ai bien compris, où les cadres sont réunis en réunion, discuter des mandats, des objectifs, ce qui laisserait donc moins de cadres pour travailler dans les succursales qui vont demeurer ouvertes? Est-ce que c'est bien ça? Vous faites une bonne lecture, vous avez les bonnes informations. En fait, mercredi et jeudi, c'est deux rencontres d'une demi-journée où à peu près 400 à 500 personnes par demi-journée seront présentes au palais des congrès, comme ça se fait dans plusieurs entreprises ou sociétés d'État. Donc, une journée de planification, de préparation de la prochaine année financière. Donc, il y a des gestionnaires, oui, qui seront sur place. Donc, ça va réduire le nombre de gestionnaires disponibles pour pallier à l'absence potentielle des employés en succursale. Mais il y aura aussi des employés syndiqués, notamment des bureaux administratifs qui seront sur place pour ces deux rencontres-là, de mercredi et jeudi. Et ce n'est pas reporté pour permettre justement à ce que des cadres ou des gestionnaires soient dans les succursales? Non, écoutez, le choix de ces dates-là revient aux syndicats. Donc, c'est leur stratégie syndicale. Je les invite à vous l'expliquer, à l'expliquer aux Québécois puis à l'ensemble des employés de la SAQ. Mais nous, ces deux journées pour l'instant sont maintenues et on espère bien que les gens vont se rendre à ces rencontres qui sont très importantes pour que la SAQ puisse atteindre ses objectifs qui sont toujours bien, qui sont toujours surveillés et attendus, notamment par les médias. En même temps, est-ce que vous pensez que les clients vont être nombreux mercredi, jeudi ou ils vont appuyer le mouvement syndical? Est-ce que vous pensez que les clients vont aller dans les succursales toujours ouvertes? Écoutez, nous, pour les clients, évidemment, avec l'expectative peut-être d'une grève mercredi, jeudi, on les invite à aller à passer en succursale aujourd'hui. Nos équipes sont présentes sur le terrain dans nos 400 et quelques succursales un peu partout au Québec. Quels sont les échos que vous avez? Est-ce qu'il y a plus d'achalandage? Non, je n'ai pas d'échos à ce niveau-là. À ce qu'on me dit, c'est assez normal pour un mardi. Je n'ai pas d'informations précises là-dessus, sinon qu'une tendance qui se maintient pour une journée de semaine comme celle d'aujourd'hui. Combien de succursales vont être ouvertes sur combien au Québec? Et comment les clients vont savoir si c'est le cas, par exemple, de la leur, s'ils veulent y aller? En fait, on a un plan de continuité des affaires qui a été travaillé dans les derniers mois. Donc, on est prêt à tous les scénarios. Je ne peux pas préciser à ce moment-ci le nombre exact de succursales qui va être ouvertes parce que ça dépend de la disponibilité des gestionnaires qui vont venir prendre la place des employés qui seront peut-être en débrayage dans les deux prochains jours. Mais pour rassurer nos clients et l'ensemble des Québécois, évidemment, aussitôt qu'on aura des précisions sur ce qui s'en vient pour les prochains jours, je les invite à consulter le SAQ.com qui est notre site web où toutes les informations seront disponibles, notamment une liste de succursales précises qui sera mise en ligne le plus rapidement possible si le scénario de grève se concrétise. En terminant, je lisais parmi ce qui n'est pas réglé finalement entre vous, entre les deux parties, que vous n'entendez pas sur le lieu d'où devrait être faite la préparation des commandes en ligne. Les syndicats voudraient que ce soit en succursales au lieu du centre de distribution. Pourquoi vous n'y allez pas de cette demande-là? Pourquoi vous n'acceptez pas ça? Écoutez, ce n'est pas à moi aujourd'hui de commenter les demandes d'un et de l'autre. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on est concentrés. Nos énergies sont mises à négocier une bonne convention, autant pour la SAQ que pour l'ensemble de ses employés. Puis comme on l'a fait depuis le début de ces négociations-là, il y a plusieurs mois, on ne négocie pas évidemment sur la place publique. Donc, on fait confiance aux équipes qui sont là sur place. Puis on espère un dénouement le plus positif possible au bénéfice des employés, premièrement, mais aussi au bénéfice de l'ensemble des Québécois et de nos clients, évidemment, qui veulent avoir une continuité de service chez nous dans l'ensemble du réseau. Yann Langlais-Plante, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de vous être rendu disponible. Très apprécié. Grand plaisir, Mme Lapierre. Merci. Au revoir.